Et si les animaux avaient le sens de l'amitié et de la compassion ? Aujourd'hui dans la bibliothèque idéale des sciences humaines, le bon singe de Franz De Waal. Niveau de difficulté, plutôt facile. En 96, l'année où paraît le bon singe, un enfant tombe dans la fosse gorille du zoo de Chicago et perd connaissance. Binti, une femelle gorille, recueille l'enfant, le berce un peu, puis le dépose devant la porte des gardiens. Pour Franz De Waal, les singes éprouvent des sentiments moraux, comme les humains. Il fait partie des auteurs qui ont changé notre regard sur l'animal, et il l'a fait de deux façons. D'abord, les animaux n'éprouvent pas que des émotions primaires, comme la peur ou la colère. Ils sont traversés par des émotions qu'on appelle sociales, qui les lient aux autres individus, comme l'attachement ou l'empathie. Et puis, deuxième révolution à la fin du XXe siècle, l'évolution des espèces ne fonctionne pas exactement comme prévu. A l'époque, la théorie du gène égoïste est centrale pour expliquer l'empathie. Les individus sont en compétition entre eux, et l'empathie est une technique pour propager ces gènes aux générations futures. Franz De Waal contribue à changer ce regard, ce ne sont pas seulement des logiques de compétition, mais des logiques d'entraide qui s'appliquent entre les individus.